Ok, bonjour à tous, j'ai entendu votre appel. La série des tacles à la gorge s'est terminée le 11 mars 2021. Vous avez continué de poster des masterclass, des pépites de tacles pendant plus de un an. Il est l'heure de ressortir le carton jaune et le carton rouge qui étaient cachés pendant toute cette année dans le décor juste derrière. Et vous ne l'avez pas vu ? Franchement, vous n'êtes pas très doué. Aujourd'hui, j'arbitrerai vos tacles à la gorge envoyés sur Twitter ou hashtag tacle à la gorge. Pour chaque tacle, si je mets un carton jaune, le tacle sera qualifié et ce sera aux abonnés des sites sur Instagram. S'il doit aller plus loin dans ce tournoi, et si je sors le carton rouge ultime, le seul et l'unique de cette vidéo, vous êtes directement qualifié, c'est la masterclass, bravo, je m'incline. Il n'y en a qu'un seul. Nous sommes le 21 mars 2021. Malheureusement, je l'ai mis trop tard, mais ce tacle à bien comme titre, tacle à la gorge. On sort déjà beaucoup de nostalgie. Là, le mec, il a posté un truc il y a un an et je réagis maintenant ! Ça se trouve, le gars est mort ! Désolé, là, je vais un peu trop loin. Est-ce que tu te souviens, Mister Scient, quand tu postais des tacles sur Twitter, alors que maintenant, tu as une femme et six enfants qui ont déjà tous le bac ? Ok, petite balayette, c'est rage fort, je crois qu'il tombe et qu'il hurle de douleur en s'éclatant les genoux. Mais que fait-il ? Il lui a écrasé la tête ! Mais son crâne, c'est devenu une pomme pote ! Mais attends, mais c'est énervé. Carton jaune direct, là, c'est mérité ! Déjà là, il se pète les genoux. Mais là, regarde ça, il hurle de douleur ! Hé, il m'a fait une balayette, M. l'arbitre, ça se fait vraiment pas, j'ai mal aux genoux ! Et d'un coup, il arrêta de crier. Il mourut. Je vous ai pas dit, mais il y a des petites surprises pour cette saison de Tacle à la Gorge. J'ai travaillé avec les tacleurs les plus puissants de cet univers, notamment El Tacleador. Il y a eu beaucoup de réunions, beaucoup de discussions. C'est faux, on a changé deux, trois trucs. Voilà. Déjà, il faudra rester à la fin de chaque vidéo, parce qu'à chaque fois, à la fin, je vous présenterai un de mes tacles à la gorge, et il sera directement qualifié. C'est la dictature, ici. D'ailleurs, pour vous montrer le tacle, là, j'y pense, mais il faut que j'allume ma PlayStation. Ma PlayStation ! Il faut que j'allume ma PlayStation ! Oui. C'est pas une blague, cette vidéo est bien sponsorisée par PlayStation ! Let's go ! Mais là, c'est l'accomplissement de ma vie, ou quoi, là ? PlayStation, c'est une des marques que j'ai le plus utilisées dans ma vie. Et en plus, ça, c'est pas un placement de produit classique, où je vais vous dire, achetez des PlayStation. Non, achetez-les quand même, je pense que ça leur ferait plaisir, en vrai. Avec PlayStation, donc, j'ai créé mon tournoi sur FIFA 22 Ultimate Team. Le PS Plus FIFA 22 Challenge est un tournoi international avec plus de 18 pays et plein d'autres créateurs de contenu. Donc là, il faut représenter la France et le Untourage. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant à mon tournoi sur la PlayStation 4. C'est évidemment gratuit, en plus, là, vous pouvez gagner de 20€ en carte PSN jusqu'à 500€ cash pour le grand gagnant. Pour vous inscrire, c'est maintenant, dans la description. Écoutez-moi bien, là, le but, c'est de représenter le Untourage. Il faut qu'il y ait un maximum d'inscrits à ce tournoi. Vous cassez tout, vous vous inscrivez, vous gagnez ce tournoi. Pour le premier tour, ce sera le dimanche 15 mai. Et pour le deuxième tour, ce sera le dimanche 29 mai. Sachant que même si vous perdez vos premiers tours, vous pouvez vous réinscrire pour le deuxième tour. Et si vous passez ces tours, vous accéderez au tournoi final. Maintenant, je vais pouvoir aller dans la rue, voir des inconnueurs, dire Bonjour, est-ce que vous avez votre tournoi sur la PlayStation ? Je ne crois pas, moi, oui. Est-ce que vous... Non, moi, j'ai un tournoi sur... Et bonjour, est-ce que... Oui, moi, j'ai un tournoi sur PlayStation. Allo, oui, bonjour, est-ce que vous avez votre tournoi sur PlayStation ? Non, parce que moi, oui. Vous cliquez sur le lien dans la description, c'est gratuit, vous gagnez de l'argent, ça fait plaisir. Donc voilà, merci à PlayStation. Bien sûr, d'ailleurs, si vous voulez m'envoyer la prochaine PlayStation, Y'a pas de souci, vous avez mon adresse, hein. Bon, en vrai, c'est topé, beaucoup trop cool, puisque tout ce que vous avez à faire, c'est de jouer à FIFA. Vous n'allez pas vous plaindre non plus. Clem6i6. C'est chiant à dire, ça. Tac, là, la gorge, je sais que c'est fini, mais je continue à poster pour le plaisir. Eh bien, tu vois, Clem, c'est grâce à toi que ce hashtag et que la culture des tac, là, la gorge, continue de vivre. Déjà, ça commence, le mec est en train de manger la pelouse. Voilà, j'espère que c'est un bon repas. Franchement, elle a l'air bien coupée, tu vois, j'ai ajouté un petit peu de paprika, un petit peu de cumin, ça doit être sympa. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Quelle est ton histoire ? Pourquoi tu manges la pelouse ? Que foutu par terre ? Pourquoi ta jambe tourne ? Là, c'est... Ah oui, d'accord, c'est dans le sens inversé. Ok, on commence par la fin, pourquoi pas ? C'est marrant, c'est marrant, mais c'est aussi nul. Nul, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de tacle. Mais ça, c'est vraiment un bug de FIFA, tu vois. Le joueur se provoque ça tout seul, il n'y a pas de collision. Nous, on veut quand même une collision à la base. Un poteau ou un joueur, idéalement un photographe, pourquoi pas ? Un supporter, un chien, un oiseau ou une PlayStation. Désolé, mais ça dégage. D'ailleurs, même à la fin de cette série, qui ne comportera que 4 épisodes cette fois, cette série continuera avec la série du Tribunal des Buttes. Beaucoup trop de bonnes nouvelles, je sais. Ce sera dispo sur Instagram et sur TikTok, en format beaucoup plus court. Donc là, il faut aller follow, et surtout, il faut alimenter ces hashtags, les hashtags, tac, la gorge et les hashtags Tribunal des Buttes. Donc là, vous pouvez à nouveau m'en envoyer sur Twitter, et on va se régaler. Magnifique ! Et ben, on va voir... Oh, ben oui ! Ben, ça commence très très bien ! Là, oui, c'est un glitch de FIFA. La jurisprudence n'est pas tout à fait claire là-dessus, mais quand même, là, j'ai bien aimé. Ça part en yoga, on respecte, c'est un hobby comme un autre. Et ensuite, c'est le vol plané. Le vol plan... Non, mais c'est beau, parce que... J'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à comprendre. Là, quand même, le mec, il se dit, c'est mort, je tomberai pas tout seul. Bam ! Prise de judo ! Enfin, je n'ai pas, j'ai jamais fait de judo, mais ça doit ressembler à ça, je pense pas. Et il amène son adversaire au sol. Ah, ben non. Ben, du coup, je suis déçu. Je suis déçu, là, je pensais que, là, tu vois, il se préparait pour lui mettre un gros tacle. Bam ! Prise de catch ! RKO ! Eh ben, même pas ! Non ! Ciao ! C'est pas le but qui est particulièrement fou, mais regardez le gardien. Hashtag tribunal des buts, hashtag tac la gorge. Ah, le mec a mis carrément les deux hashtags d'un coup. Non, mais là, lui, il est très fort. Il partit carrément aux deux tournées en même temps. Il a pas le temps, le mec. Ah, mais je l'ai clairement déjà vu, celui-là. Ah oui, avec le mec qui tacle tout le temps. Je m'en souviens ! C'était il y a un an, je m'en souviens. Ben, j'en ai déjà parlé, d'ailleurs, je crois, dans cette série-là, la série de tribunal des buts, qui est disponible. J'ai un message à faire passer. Arrêtez de pourrir mon hashtag ! Eh, eh, à un moment, faut pas trop lui péter les rouleaux à Castex. Hashtag tac la gorge. On est bien, là, on est bien. On se bat sur Twitter, il n'y a que des tacs la gorge. C'est très bien, c'est parfait. Et d'un coup, il y a un mec, il parle de politique, qui, à la fin, bam, il rajoute le hashtag tac la gorge. C'est chiant ! En laissant à croire qu'on ne ferait rien. Oh, bah oui ! Ben, c'est faux ! Oh ! Et je vous signale que le Brésil est le pays qu'il a le plus prescrit. Boum ! Monsieur le député, oui, oui, oui. Oui, oui, oui ! Oui, oui, donc... Un peu de modestie, comme je le dis tout le temps. Voilà ! Et v'là dans les dents ! Bon, du coup, j'ai pas bien empêché de regarder. 29 juin 2021 ! Je le connais, ce tacle ? Qu'est-ce qu'il fout, là ? J'ai pas fait... Attends, parce que je comprends pas là, chronologiquement, là, je suis perdu, là. Ma dernière vidéo de tacle la gorge était en mars 2021. Comment est-ce qu'il a pu sortir ce tacle ? En juin, et pourtant, ce tacle était dans ma vidéo. Il aurait reposté le même tacle ? Il aurait pas fait ça. Regardez ! C'est même sur ma miniature ! C'est le tacle qui est sur ma miniature ! Il est juste là ! Oh, mais d'ailleurs, attends, j'y pense, là. Vous voyez, maintenant, sous les vidéos, il y a un truc, là. Il y a marqué, ça s'appelle merci. Hop là ! Vous pouvez écrire un petit message, genre « Hey, t'es vraiment un énorme BG. » Voilà, et là, vous mettez, bam, 50 balles, et là, la thune arrive direct où ? Dans ma poche ! Non, en vrai, c'est une nouvelle fonctionnalité. Vous mettez un commentaire comme ça qui va s'afficher en couleur, machin, avec votre don à côté. Je trouve que c'est vraiment stylé comme fonctionnalité parce que ça va me rapporter de la thune. Non, mais en vrai, sur YouTube, vous pouvez faire des dons que pendant les lives. Et là, maintenant, voilà, ils ont étendu sur une vidéo. Et en plus, ça, ça te permet de mettre ton commentaire en avant. Comme je le vois en couleur, j'ai des notifs et tout, forcément, je vais le voir. Et voilà, sur Twix, par exemple, comme ça marche beaucoup avec les dons, ben là, je trouve qu'ils ont réussi à l'amener sur YouTube avec une nouvelle fonctionnalité qui est plutôt cool. Si le cœur vous en dit, mais cela, vous pouvez, ce sera réutilisé pour la création d'un nouveau studio. Pas tout de suite, mais ce sera réutilisé pour ça. Voilà ! Il est là, il est dans la vidéo, je le savais. Je lui avais mis un carton rouge, en plus ! Mais du coup, Arnaud, tu m'as retagué dessus le 30 juin, en plus. Tu ne regardes donc pas ma vidéo, en fait. Tu participes et tu ne regardes pas ma vidéo, alors que tu as eu un carton rouge. Euh, je suis outré, là. C'est pas un tac, mais ça fait mal. Ah, ben là, il va se taper le poteau dans la gueule. Ça, ça nous fait rire. Regarde ça, hop là. Il fixe la balle, hop là, gros coup de tête, dans le poteau. Pas fou, mais on rigole bien. Ah, quand même. Ah non, ça ne se passe pas très bien pour lui, là, quand même. Déjà, il a craqué son short devant un morceau de son slip, là. Et là, par contre, là, il est retourné en position fétale. Il est retourné dans le ventre de sa mère, carrément. Il a pris le poteau dans la gueule, il est retourné dans le ventre de sa mère. Bientôt, il va manger son genou, là. Oh là, non. Là, je... Non, là, c'est n'importe quoi, là. Ah, mais en fait, c'est une technique pour éviter le ballon. Là, il voit qu'il va se le prendre dans la gueule. Hop là, simple, esquive. C'est un vélociraptor, ou c'est comment, là ? Hop là, il a voulu esquiver. Malheureusement, le ballon arrive dans son gros bide. Et du coup, il doit essayer de faire un salto par-dessus. Il arrive pas, il tape quand même la balle. Dommage, Mathuli, bien tenté. Mathuli est tellement souple que c'est totalement réaliste. Chaque fois qu'il court, le mec, il court comme ça, Mathuli, là. Quand il tire sa jambe, elle part par-dessus son épaule, carrément. Il a bien changé, Iniesta. Oh, putain, Iniesta. Il tape, lui. Duel de la tête. C'est la chute. On sait pas pourquoi il tombe. Mais il tombe, voilà. Là-bas, il retourne dessus. Très bien. Il va se relever. Et j'espère que c'est pas fini. Bah non, c'est pas fini. Il se casse la cheville. Du coup, il reste par terre. Et Iniesta, il vient le terminer. Le coup de genou dans la carotide. Il est par terre. C'est une obstacle, là, qui est par terre, clairement. Moi, j'aime bien ce moment-là. Il se dit, OK, faut que je me relève, faut que je joue l'action. Et là, pape, il se tord 188 ligaments. Et ensuite, Iniesta, vraiment, qui vient lui faire manger, ça rotule, quoi. OK, on a un appel. Et c'est Modric qui m'attaque, il part derrière. Non, il continue le poursuit, le poursuit. Oh, la collision. C'est Ramos. J'ai vu la tête de Ramos. J'ai vu son petit chignon, là, sa petite barbe. Ah oui, c'est vrai, parce que c'était l'an dernier. Pour ça qu'il est pas au PSG, il est encore au réel. Ah, mais attends, en plus, je crois qu'il l'écrase complètement la tête de son pape, là. Regarde ça, c'est Carvaral, je crois. Boom ! Oh, il met un coup de bassin, là. Sa tête, elle est enfoncée à 50% dans le sol, là. Là, je crois que Carvaral est parti visiter la dimension miroir de Doctor Strange. Là, il y a son corps astral qui s'est projeté. Quand même, c'est dur, sa dernière vision va mourir. C'est le gros pétard de Ramos en pleine face. Carton jaune, parce que la chute de Ramos est hyper originale. En plus de ça, quand même, il l'allume son propre partenaire. Et ça, c'est magnifique. Mais vraiment, regarde ça, cette bascule, là. Ça, c'est rare de le voir vraiment partir en avant, comme ça. Ça, en vrai, c'est une animation qu'on voit jamais dans les tacles, carte jaune, c'est superbe. C'est peut-être pas un tacle, mais j'ai trouvé ça violent. La petite passe en profondeur, le lintréant classique. Bah, attends, attends, là, si ça, c'est pas un tacle, je m'attendais pas à ça. Si ça, c'est pas un tacle, c'est quoi ? C'est une formule de politesse ? C'est une manière de dire bonjour ? Je sais pas, gros. Il lui préparait son thé, il lui achetait un subway, je comprends pas. Là, ce qui est triste, c'est de pas avoir le ralenti, hein. Parce que je pense qu'il y avait du spectacle. Là, il l'a chargé comme un bélier, le mec. Là, c'était pas un tacle, effectivement, c'était une intervention du GIGN. Bon, évidemment, on est là, on sort une petite saison 2, des tacles à la gorge, comme ça, personne n'avait vu venir. Mais il y en a encore qui sont là, et qui ne sont pas abonnés à cette chaîne YouTube. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Je ne pense pas. Vous cliquez directement sur le bouton s'abonner, je vous prépare plein de vidéos qui vont vous plaire, c'est certain. Bah voilà, ça, c'est un tacle classique. Le petit fauchage tranquille, où il va se péter les rotules. C'est tout ce qui se passe ? Bah, effectivement, effectivement, il a la jambe qui rentre, qui perfore l'autre jambe. On a vu bien pire. Par contre, c'est Carlito, là, qui fait le tacle. Il s'est reconverti, je crois. Mais le tacle était vraiment très banal. Après, c'est vrai que ça fait du bien, des fois, d'avoir un tacle un peu classique, histoire de se rappeler d'où on vient. Parce qu'à la base, c'était ça, un tacler à la gorge. Maintenant, c'est un peu parti en steak, hein. Bah, attends, mais c'est le retour de Carlito ! Mais Carlito, il fait 8m50. Je vois là où il va avoir un problème. Là, là, il est... T'es en train de l'enjamber, le mec qui fait... Excusez-moi, vous pouvez vous pousser ? Non, juste vers le bas, par contre. Je vous enjambe, je vous passe dessus. La jambe du gars fait la taille du corps complet de l'autre gars. Le mec chose du 124. Il peut frapper la balle même si elle est à 28m de son corps. S'il traverse la moitié du terrain, c'est comme s'il était dans la surface de réparation. Donc là, qu'est-ce qu'il vient se passer ? Il l'a néanti, gros. Il l'a fait disparaître, vraiment. C'est un tour de magie, hop là, regardez ça, il a disparu. Attends, il est excellent celui-là. Eh ben ça, monsieur, ça c'est drôle, ça c'est original, ça... C'est le carton rouge ! Alors, autant le premier que tu m'envoyais, c'était de la merde. Là, tu t'es surpassé. Des fois, je me demande, vraiment, quand vous m'envoyez plusieurs buts ou plusieurs tacles, comment vous passez de l'un à l'autre. Genre, vous m'envoyez le premier truc, il est complètement claqué, à tel point que je me dis, mais pourquoi vous m'avez envoyé ça ? À quel moment vous avez jugé que c'était intéressant ? Et celui d'après, c'est le masterclass. Et là, d'habitude, je vous connais par cœur, bon, le petit filou. Maintenant, vous partiez à chaque fois au moment où je mettais le carton rouge. Cette saison est différente, vous ne pouvez pas partir. Parce qu'à la fin de la vidéo, il y a plein de choses qui vont se passer à la fin de la vidéo, j'ai le droit de faire appel à la VAR. Et la VAR est très importante aujourd'hui, parce qu'elle va me permettre de revisionner les cartons jaunes, pour peut-être en transformer un en carton rouge. Parce que des fois, il y a des choses, voilà, quand t'es dans le feu de l'action, t'as pas bien capté, t'as pas analysé, t'avais pas toutes les informations, t'avais pas le contexte du match. Mais avant, il me reste quelques cartons jaunes à distribuer, je pense. Alors... C'est non ! Diplomatie, Macron qui se réjouissait de la victoire de Biden pour finalement se rendre... Pourquoi tu as mis le hashtag avec la gorge ? Pourquoi ? Il entre en collision avec son adversaire, c'est très long. Il y a une préparation, il y a un zoom, il y a un ralenti, toute la régie se met en place. Effectivement, la jambe a bien tourné. Pas ouf. Rip, il se disloque la jambe par un géant. Et d'ailleurs, ce que vous avez remarqué, je suis allé au ski. Est-ce que ça se voit sur mon teint allé ? Je sais pas, j'avais juste envie de vous raconter ma vie, là, comme ça. Par contre, je suis vraiment éclaté. Voilà, je suis nul, je suis mauvais, on peut pas être bon partout. Voilà un extrait ridicule de ma manière de skier. Et oui, c'est très nul. Voilà, c'était le moment de la vidéo où vous aviez le droit de vous foutre de ma gueule. Courtois fait de la boxe. Oh, mais il y a une logique de fou, là. Ouh ! La musique, il va pas du tout avec ce qui se passe, là ! Mais il lui a transpercé le visage, gros. Après, lui avoir transpercé le visage avec son poing. Il lui mange la gueule. En vrai, on a déjà vu des sorties de gardien assez violentes. Mais là, celle-là, elle est quand même relevée, quoi. Elle est épicée. Carton jaune pour la patate de Courtois. Assez vénère, quand même, hein. Il s'élance. Il saute bien plus haut. Attends, l'autre n'a même pas décollé. C'est une blague, par contre. Du coup, il lui retourne dessus. Ça part en soleil. Qu'est-ce qui se passe ? Là, ça part en... Je sais pas en quoi ça parle. Non, mais mec, ça part en yo-yo. On a la collision, on a le bug. Mais énervé, on a le soleil qui fait basculer. Tu vois, c'est pas juste un bug tout seul. Là, c'est l'ensemble qui est sympa. C'est carton jaune. Ok, il se... Ouh, là, il s'élance vénère quand même. Attends, c'était quoi, ce bruitage-là ? Là, j'étais vraiment pas prêt. Le bruitage et le montage, là, c'est phénoménal. Non, parce que vous voyez vraiment la partie audio, tout ce qui est bruitage, habillage musical, etc., dans une vidéo, quand je la monte, ça prend énormément de temps pour faire un truc stylé. Chaque fois qu'il y a un tact, des fois, je dois mixer six bruitages en même temps pour avoir un bruit stylé. Là, le mec me fait réaliser, je pourrais aussi en avoir absolument rien à foutre. Et il faut mettre ce bruit-là à chaque fois. Pourquoi se prendre la tête ? Franchement, je veux faire comme Roman. Bon, par contre, c'était de la merde, hein, suivant. C'est Mbappé qui décompte la tête du Gaule ou le Gaule qui défonce la tête de Mbappé ? Bon, déjà, c'est beaucoup trop philosophique pour moi, parce que là, il faut que je réfléchisse. C'est pas le genre de vidéo où, normalement, je suis censé réfléchir, hein. Ok, donc, c'est une sortie du gardien qui va mal finir. Ok, gardien, capte la balle. Mbappé arrive en colis, je rentre en colis. Là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de tacle. Là, il se roule juste la galoche du siècle. Regarde ça, c'est la rencontre. C'est une histoire d'amour en quelques secondes. C'est donc ça, le coup de foudre. Ok, Marcelo versus le Gaule. Qu'est-ce qu'il fout le... Là, il a vraiment juste frappé, quoi. Il l'a dégagé. Bam, dégagement de Marcelo. On arrête de jouer avec les bandes de foot. On joue avec des Marcelo, maintenant. Carton jaune. Vrai tacle à la gorge. Désolé, mon bébé pluie. Comment ça, il plie ? Il pleure, ah ! Parce que s'il pleut de ton bébé, il y a un problème avec ton bébé. Il se passe quoi ? Là, t'es en train de le broyer, ton bébé. Là, il n'est pas en train de pleurer. Ah non, il pleut. Vraiment. Dead. Merci pour tes efforts. Là, c'est trop. Respectez-moi. Là, je subis. Voilà, ça, c'est une vidéo de bonne qualité. Là, il n'y a pas de bruit de bébé possédé. C'est Coquet qui va se faire tacler par Kimmich. Eh ben non, en fait, c'est Coquet qui va tacler Kimmich. Et en fait, c'est pas si ouf que ça. C'est tout ce qu'on va retenir de ce tacle. Ok, Marquinhos qui fait remonter le bloc. Malheureusement, il va se confronter également à un autre bloc. Le bloc Kimmich qui, je crois, n'a pas décidé de le laisser passer. Il lâche le ballon pourtant. Il espère éviter le tac. Mais c'est trop tard. Kimmich a déjà décidé qu'il allait découper Marquinhos. Et c'est le vol plané qui est en cours. Marquinhos qui passe par-dessus Kimmich. Qui retombe là peut-être la première. Il hurle. Il sait que ça va faire très très mal à la retomber. Et là, il met ses mains. Mais malheureusement, ses mains s'enfoncent dans le sol. Non, Marquinhos. Que t'arrive-t-il ? Non, il s'est brisé une cervicale. Et il a perdu un bras et une main. En fait, il a plongé dans le sol carrément. Pas toi, Marquinhos. Ton capitaine ! Et il est magnifique. Carton jaune. Le mec, il se fait tacler. Regarde ça. Hop là, non, il se fait toucher. Et puis, ah non, il se fait bien tacler. Il se fait bien tacler. Donc là, il y a décollage. Le mec, il se transforme en tir de mortier. Mbappé, il est voir, il fait... Non, un tir de mortier. C'est du napalm, le mec. Ça y est, nous sommes le 27 avril 2022. On a parcouru un an de tacle. Heureusement, je ne vous ai pas tout montré. Ça aurait pris 8 heures. Et le dernier tac de cette vidéo de Maxime Duchamp. J'espère qu'il est vénère. Ok, le contrôle. Oh oui, le tac est très très bien. Les deux pieds qui partent directement sur la seule jambe d'appui du joueur. Regardez, là, il est en appui que sur une seule jambe. Il contrôle et en même temps, le gars vient derrière le faucher. Vraiment, il met le crampon. Un, sous le genou. Bien en appui sur le mollet. Et l'autre à la cheville. Histoire de bien le détruire. C'est pas très impressionnant, mais c'est réaliste. Et en vrai, c'est un tac qu'on peut revoir dans un vrai match. Et pour lequel il prendrait rouge direct, évidemment. Excusez-moi, le camion du Var m'appelle. Apparemment, il y a eu l'action que j'aurais mal jugée. Ah, mais c'est le premier tac de cette vidéo. C'est vrai que j'étais un petit peu rouillé. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de tac. J'ai peut-être mal analysé ce tac. On avait donc une première balayette. Rashford qui tombe sur les genoux. Les genoux qui sont bien pliés, effectivement. Mais la suite vient après. Voilà. Le saut. Le saut. À pieds joints, effectivement, sur la tête. Effectivement. Non, non, mais c'est vrai. C'est un geste légèrement dangereux. Ça peut s'interpréter de différentes manières. Moi, ce que je vois là, c'est en réalité un meurtre au premier degré. Évidemment, le carton jaune dégage pour laisser sa place au carton rouge. Le deuxième qualifié de cette vidéo. Merci. Le camion de la Var, heureusement qu'il est là pour analyser les actions que j'ai pu rater. On est à deux qualifiés dans cette vidéo. Mais pour pouvoir construire le tournoi final, il en faut quatre par vidéo. Le troisième tac le qualifié est le mien. Celui que je vais vous montrer maintenant. Et c'est à vous de me dire dans les commentaires si vous mettez un carton jaune, un carton rouge ou rien du tout. Quand vous êtes arbitre, il faut faire un petit peu de pédagogie. Il faut expliquer. Bon, j'ai pas mal hésité à vous mettre celui-là. Mais j'avais vraiment envie de vous le partager parce que je le trouvais assez original. Et c'est vrai que quand je l'ai pris dans la gueule, parce qu'en fait, c'est pas moi qui l'ai mis, je me suis pris dans la gueule. J'ai été légèrement surpris. Regardez le début de cette action. Mbappé qui est tout seul derrière la ligne des cinq défenseurs. Il n'y a plus personne. C'est le 1 contre 1 face au gardien. Alisson qui sort. Mbappé qui tend de l'arc-en-ciel. Et qui se prend une patate de l'espace, vraiment. Il a reculé de 8 mètres. Il prend un mur dans la gueule. Et évidemment, par contre, vous vous en doutez, il n'y a pas eu une seule faute. Alors que là, je l'avais anéanti. Son défenseur récupère la balle. Mais comme il est un petit peu con, bon bah il fait une passe directement sur Di Maria. Et c'est le but. Je vous ai même fait la petite caméra isolée sur Mbappé. Regardez ça. Regardez son point de vue. Il voit qu'il a de l'avance. Il tend de l'arc-en-ciel. Et là, par contre, il voit la balle. Mais il voit pas Alisson. C'est pas Alisson, c'est Rui Patricio. Il le voit pas arriver en plein dans sa gueule. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je pense que ça mérite au moins un carton jaune, en vrai. Ça fait donc 3 qualités pour cette vidéo. Et le dernier, c'est à vous de le décider. Sur mon Instagram, ça fait juste ici. Je vous mettrai tous les cartons jaunes de cette vidéo en story. Et ce sera à vous de voter pour le meilleur. Je compte sur vous pour participer à mon tournoi Feltimait Sim sur PlayStation 4. Vous cliquez sur le lien dans la description. Vous aurez toutes les informations dans la description de toute façon. Pour vraiment que vous soyez un maximum à jouer à ce tournoi-là, ce serait hyper cool. Et pour fêter ça, jeudi prochain, je vous prépare un live uniquement sur Fuiton. On va faire que des drafts ensemble. Et ce sera en live sur YouTube à partir de 17h. Merci de vous avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu de retrouver ces tacles à la gorge. Moi, j'ai adoré, évidemment. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt tout le monde. Bye ! Sous-titrage ST' 501